Bonjour et bienvenue dans le treizième épisode de l'œuvre du vendredi. Aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre de l'un des plus célèbres artistes du 20e siècle qui est Pablo Picasso et cette œuvre c'est l'acrobate qui est datée de 1930 qui se trouve juste derrière moi. Avec cette œuvre il est le précurseur du biomorphisme. Le biomorphisme c'est en art une représentation qui est plus ou moins abstraite mais qui s'inspire dans les formes s'inspirent d'éléments naturels alors ça peut être aussi bien végétal qu'animal ou humain. A cette époque-là Picasso n'est pas le seul à travailler sur le biomorphisme c'est aussi le cas de Miro et de Matisse. Picasso est célèbre pour différentes séries. Ses premières avec la période rose ou la période bleue dont d'ailleurs mon œuvre préférée la repasseuse fait partie. Il a ensuite intégré plus ou moins le surréalisme dans les années 25 et ce jusque dans les années 36. Ce qui fait que cette œuvre s'inscrit à cette époque où il est en tout cas proche du cercle surréaliste. Cette œuvre représente un acrobate comme son nom l'indique. La première fois qu'il a recommencé à reproduire, à réaliser des œuvres qui représentent des distorsions du corps humain, c'est en réalisant des figures de baigneuses sur la plage à Dinard et bien dans leur jeu elles se contorsionnent dans différentes positions et ça lui inspire ces figures humaines et bien contorsionnées. Ici l'acrobate semble effectivement un contorsionniste puisqu'on a les quatre membres qui sont les deux jambes et les deux bras placés de manière complètement tordue disons. On ne sait pas où sont les pieds où sont les bras réellement avec ce visage qui est ici et on est donc dans une représentation du corps qui est très libérée. On voit que le corps peut aller vraiment dans les postures qui lui convient mais il est paradoxalement enserré dans un cadre qui est très au plus proche de ses membres. On dirait qu'il se plie pour rentrer dans ce cadre et cette couleur griffoncet noir qui est le fond vient aussi encercler cette figure blanche au plus près. Donc on est à la fois dans une représentation de liberté et à la fois dans une représentation de contraintes liées au cadre et à la couleur. Alors en quoi cette oeuvre pourrait se rapprocher du surréalisme ? Et bien les poètes surréalistes cherchent à exprimer l'enfer intérieur qui anime les gens donc tout ce qui est en rapport avec le subconscient etc. Et cette oeuvre pourrait être la représentation d'une nécessaire adaptation au monde quand bien même il est parfois illogique. Donc ce corps est contraint de se plier au carcan du format de la toile. Et voilà notre épisode est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci. 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 Merci.